Jardins, potagers et plantations dévastées. Les populations de la Lopée sont régulièrement visitées par les éléphants. Je plante les éléphants, règle tout. Ce sont eux qui sont en priorité ici dans la Lopée. J'ai planté ici. Ici là, j'ai fait la barrière avec l'étoile. Tout ce que j'ai fait, la nuit, les éléphants viennent passer. Ils ont tout mangé. Tout mangé. Voilà le reste qui reste que les trois pieds de piment là. Au président de la République, il est notre paix, il est notre sauveur. On a tant prié, Dieu a exorcé notre prière. Maintenant là, nous on est derrière lui. Le oui qui demande là, le oui est déjà sur nos lèvres. Pour résoudre le conflit homme-faune ici à la Lopée, l'ANPN, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux a procédé à l'installation de barrières électriques. Mais cette solution s'avère inefficace d'après les populations. En plan, je prends un exemple, vous faites une barrière. Si la barrière n'est pas bien couverte, l'éléphant vient, il rentre, il détruit et il part. Le courant, on peut l'allumer le matin, en rentrant de l'île du champ, on l'arrête. En sortant, on le réallume. Mais malgré le temps que vous êtes à l'intérieur de la barrière, l'éléphant s'introduit dans la barrière. Une inefficacité des barrières qui, selon le conservateur adjoint, trouve son origine dans le manque d'entretien de ces dispositifs. Les populations n'ont pas tort de le dire. Nous tous, nous l'avons constaté. Les barrières sont quasiment abandonnées à elles-mêmes. Personne n'est là pour les entretenir. Pour pallier cette situation au niveau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi a été soumise aux députés par le ministère de tutelle. Le texte consiste à définir sur le territoire national trois niveaux. La grande forêt, considérée comme l'espace naturel des animaux. La zone tampon, la ligne à ne pas dépasser en forêt pour l'animal et l'humain. L'espace de vie de l'homme consacré à son activité champêtre. Les populations espèrent que cette décision sera enfin efficace.